Antoine Denériaz, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org Antoine Denériaz, né le 6 mars 1976 à Bonneville, en Haute-Savoie, est un skieur alpin français spécialiste de la descente, dont la carrière sportive s'est étendue de 1996 à 2007 au niveau international. Il fait ses débuts en Coupe du Monde en 1996 et remporte sa première épreuve en 2002 sur la piste de Val Gardena. Au cours de sa carrière, il est sacré champion olympique de descente lors des Jeux d'hiver de Turin en 2006. Antoine Denériaz a pris 141 départs. Il compte 3 victoires pour un total de 6 podiums. Son meilleur résultat au classement général est une 20e place obtenue en 2004. Il se place au 6e rang du classement spécifique de la descente en 2003 et au 7e l'année suivante. Il a également remporté deux titres de champion de France de descente en 2003 et 2004. Ses qualités de glisseur, reconnues par ses pairs, lui valent le surnom de glissman. Gravement blessé à Haare en mars 2006, trois semaines après son titre olympique, il ne parvient pas ensuite à retrouver son niveau et annonce en décembre 2007 qu'il prend définitivement sa retraite sportive, expliquant souffrir de l'impact psychologique de sa chute. Il entame sa reconversion en occupant le poste de consultant pour les épreuves de ski sur différentes chaînes françaises, obtient un diplôme en marketing international du sport et crée sa propre marque d'accessoires de ski en 2009. Partie 1. Biographie 1.1 Premières années Antoine Dénériaz naît le 3 mai 1976 à Bonneville, dans le département de la Haute-Savoie. Il découvre le ski grâce à son père, moniteur et président du ski club de Morillon, un petit village situé à proximité de Cluse, dans lequel Dénériaz passe toute son enfance. Son père Alain, qui exerce également le métier de charpentier l'été, fut mère de cette commune. A l'âge de 15 ans, Antoine Dénériaz fait son entrée sur le circuit FIS au sein du Team Grand Massif de Morillon, puis est sélectionné pour les championnats du monde junior de 1994 à Lake Placid aux Etats-Unis, où il se classe 31e de la descente et 45e du Super-G. La saison suivante, il participe à sa première épreuve de Coupe d'Europe à Latuil, mais ne parvient pas à terminer la descente. Il prend part à plusieurs courses FIS, aussi bien dans les épreuves techniques que dans les épreuves de vitesse, puis participe à nouveau au championnat du monde junior, disputé en 1995 à Vos, en Norvège. Il se classe alors 9e de la descente. 1.2. Carrière sportive 1.2.1. Début en Coupe du Monde 1996-2002 Antoine Dénériaz intègre l'équipe de France en 1996 aux côtés de Luc Alphand, qui le surnomme rapidement Glissman, ait fait ses débuts en Coupe du Monde le 15 décembre de la même année dans la descente de Val d'Isère, dont il se classe 34e. Lors de cette saison 1996-1997, il prend le départ de 7 descentes de Coupe du Monde sans inscrire le moindre point. Il monte toutefois sur le podium des championnats de France, à la fois en superger et en descente, à la 2e place. Lors de la saison 1997-1998, Antoine Dénériaz prend le départ de 11 épreuves en Coupe du Monde, mais comme l'année précédente, il ne marque aucun point. Il obtient son premier résultat important avec une 4e place dans la descente de Val d'Isère le 12 décembre 1998, ce qui lui permet par ailleurs de marquer ses premiers points en Coupe du Monde. Il fait alors preuve de plus de régularité dans ses résultats, 15e à Bormio, puis à Wengen, 19e à Kitzbühel, avant de prendre la 9e place dans la station autrichienne pour son premier combiné. Sélectionné pour les championnats du monde 1999 de Vail dans le Colorado, il se classe 21e de la descente. Antoine Dénériaz achève sa saison avec une 17e place, en Super G à Kfitfjell, puis une 14e place en descente à Sierra Nevada, ce qui lui permet de pointer au 45e rang du placement général de la Coupe du Monde. La saison suivante, il peine à confirmer ses résultats, n'obtenant au mieux qu'une 11e place en combiné à Kitzbühel, une 13e à Chamonix-Mont-Blanc, dans la même discipline, et une 19e place en descente à Beaver Creek. Il recule alors au 71e rang du classement général de la Coupe du Monde. Lors des cinq premières épreuves de vitesse de la saison 2000-2001, Antoine Dénériaz ne marque aucun point, se classant parfois au-delà de la 50e place. Il n'est plus sélectionné en équipe de France pour les épreuves de Coupe du Monde et dispute alors des épreuves de Coupe d'Europe pour retrouver la confiance. Il fait son retour à Kvitfjell, avant-dernière étape de la Coupe du Monde, où il se classe 21e et 19e des deux descentes organisées dans la station norvégienne. 20e de la 1ère décembre de la saison 2001-2002 disputée à Val d'Isère, Antoine Dénériaz obtient ensuite de très bons résultats dans les stations italiennes, 9e de la première descente de Val Gardena, puis 14e de la seconde. Il se classe 12e et 9e des deux descentes de Bormio. Deux mois plus tard, il participe à ses premiers Jeux olympiques à Salt Lake City et se classe 12e de la descente remportée par l'Autrichien Fritz Strobel. 1.2.2 Premier succès 2002-2004 Antoine Dénériaz commence la saison 2002-2003 par une 20e place lors de la descente de Lake Louise au Canada avant de briller sur les pentes de Val d'Isère comme il l'avait fait 4 années plus tôt. Le français se classe 4e de la descente au pied d'un podium constitué de 3 Autrichiens. A l'issue de la course, il déclare qu'il espère que ce résultat sera bénéfique pour l'ensemble des skieurs de l'équipe de France. Je cite, La semaine suivante, il remporte sa première victoire dans la descente de Val Gardena en Italie, près de 5 ans après la dernière victoire en Coupe du Monde d'un français dans cette discipline, avec le succès de Nicolas Burtin à Cfitfiel. Antoine Dénériaz devance 5 concurrents autrichiens pour s'imposer et succède ainsi à Luc Alphand, dernier vainqueur français sur le sas long de Val Gardena en 1996. La veille, il s'était classé 24e du Super-G sur la même piste, alors qu'il s'élançait seulement avec le dossard numéro 63. 14e à Bormio le 11 janvier 2003, 6e à Wengen la semaine suivante, puis à nouveau 14e à Kitzbühel le 25 janvier, le français se présente avec de réelles ambitions de médailles pour les Mondiaux 2003, disputés à Saint-Moritz. Sur la piste suisse de la Corviglia, il se classe au 8e rang de la descente, à égalité avec l'Autrichien Hermen Mayer. Seulement 35e de la descente de Garmisch Partenkirchen, Antoine Dénériaz remporte la deuxième victoire de sa carrière lors des finales de la Coupe du Monde, disputées à Lille Hammer. Déjà meilleur temps de l'entraînement, il s'impose devant l'Autrichien Stefan Eberharter et l'Américain Darren Ralfs. Grâce à ces deux victoires, Antoine Dénériaz est le 6e meilleur descendeur de l'hiver, tandis qu'il pointe au 25e rang du classement général. La semaine suivante, sur la piste des menuires, il remporte son premier titre de champion de France de descente. La saison 2004-2005 débute par un podium pour Antoine Dénériaz, 3e de la descente inaugurale de Lake Louise. Malgré une 34e place décevante à Beaver Creek, il s'impose comme l'année précédente sur la sas longue de Val Gardena, en devançant cette fois l'Autrichien Michael Wallhofer de près d'une seconde. Déçu par sa 10e place à Chamonix à domicile, Antoine Dénériaz obtient des résultats en demi-teinte au début de l'année 2004, mais il retrouve le podium à Kfitfjell le 6 mars, avec la 3e place d'une descente remportée par Stefan Eberharter. 8e lors des finales de Sestrières en Italie, il se place au 7e rang des meilleurs descendeurs de la saison et obtient la 20e place du classement général. Comme en 2003, il gagne la descente lors des championnats de France. 1.2.3 Blessures et sacrolympiques 2004-2006 Comme l'année précédente, Antoine Dénériaz monte sur le podium de la descente de Lake Louise en prenant la 2e place derrière l'américain Baud Miller. Après une 7e place à Val d'Isère, il signe le meilleur temps du premier entraînement de la descente de Val Gardena, sa piste fétiche, mais il n'obtient que la 9e place en course. Alors qu'il avait fait des championnats du monde de Bormio son objectif, il doit renoncer à cause d'une chute survenue à l'entraînement sur la piste de la Verte des Houches à Chamonix dans le passage du goulet le 7 janvier. Il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. D'abord transféré vers le centre hospitalier de Salenches, il est opéré la semaine suivante à Lyon par le professeur Pierre Chambat, puis entame une période de rééducation à Haute-Ville-Lompne, dans l'A. Le français n'en perd pas moins son ambition. Alors qu'il se trouve encore sur la piste, recevant les premiers soins, il se tourne vers Mauro Cornas, responsable de l'équipe de France de descente, et lui dit « Je ne serai pas champion du monde cette année, je serai champion olympique l'an prochain à Turin ». Antoine Denerias rechausse les skis le 19 juillet 2005 aux Deux Alpes avec la ferme intention de préparer les Jeux de Turin de 2006. Il part en stage au Chili avec le reste de l'équipe de France pendant le mois d'août et retrouve les pistes de Coupe du Monde à Lake Louise à la fin du mois de novembre. Alors qu'il brille aux entraînements, il se contente de la 12e place en course mais se montre néanmoins satisfait de ce résultat compte tenu de la période qu'il vient de traverser. Avec une 21e place à Beaver Creek, 16e à Val d'Isère, 7e à Val Gardena et 20e à Bormio, Antoine Denerias retrouve peu à peu son niveau. À Chamonix, un an après sa blessure, il signe les 2e et 4e temps des entraînements mais la course est finalement annulée en raison des conditions météorologiques. Au Jeux de Turin, lors des entraînements qui déterminent l'ordre des départs, il réalise le meilleur temps. Compte tenu du système de distribution des dossards, pour la première série attribuée dans l'ordre inverse du résultat du dernier entraînement, il doit s'élancer avec le numéro 30, après tous les favoris, dont l'Autrichien Mirael Wallhofer, leader de la Coupe du Monde de descente. Sous le soleil et sur une neige qui s'est progressivement réchauffée, les concurrents partis juste avant lui semblent avoir rencontré des problèmes de glisse. Antoine Denerias choisit d'utiliser les skis avec lesquels il avait remporté la descente de Val Gardena en 2003, préparée par son technicien Pascal Lemoyne, et ce 12 février, sur la piste Kandahar-Banchetta de Sestrières, il maîtrise la course de bout en bout. Son avance augmente à chaque chrono intermédiaire, et il réalise le meilleur temps sur la ligne d'arrivée, levant immédiatement les bras car la victoire lui est acquise. En devançant Mirael Wallhofer de 72 centièmes de seconde, il créait l'un des plus gros écarts de l'histoire des Jeux en descente. Il rejoint ainsi dans l'histoire du ski alpin français les autres médaillés d'or olympique de descente, Henri Aurélier, Jean Vuarnay, Jean-Claude Killy et Jean-Luc Chrétier. Antoine Denérias met en avant le profil de la piste pour expliquer ce succès, je cite, « Je savais qu'elle me convenait parfaitement, avec ses mouvements de terrain, ses grands sauts, ses belles courbes, je savais qu'il fallait que je construise ma course jour après jour, aujourd'hui j'étais au top. » Fin de citation. 1.2.4 Nouvelles blessures et fin de carrière 2006-2007 Tout juste auréolé de son titre olympique, Antoine Denérias participe à la descente d'or en Suède, trois semaines après sa victoire. Il y est victime d'une chute spectaculaire, la violence du choc lui arrache son casque. Cet accident le contraint de s'éloigner de nouveau des pistes pour plusieurs semaines. Après s'être entraîné sous Dôme, dans le Snow Hall d'Amneville, puis en Amérique du Sud pendant l'été 2006, Antoine Denérias revient avec plusieurs objectifs pour la saison 2006-2007, dont celui de réaliser le doublé champion olympique, champion du monde, tout en essayant de décrocher le globe de cristal de la descente. Malgré une cinquième place dans le super-G de Lake Louise, son meilleur classement dans la discipline, les résultats d'Antoine Denérias ne sont pas à la hauteur de ce qu'il espérait. A titre d'exemple, il se classe seulement 51e de la descente de Beaver Creek. Pourtant remis physiquement de sa blessure, le champion olympique explique que ce manque de réussite est lié au mental et au traumatisme lié à sa chute. Je cite, « Il y a encore des résidus, et je ne me lâche pas comme je le devrais. » Fin de citation. Il tente néanmoins de retrouver la confiance dans le sillage de ses coéquipiers, à l'image de Pierre-Emmanuel Dalsin, vainqueur à Val d'Isère le 20 janvier 2007. Il aborde sereinement les mondiaux d'or, estimant d'ailleurs avoir plus de chances de briller en super-G, discipline dans laquelle il a obtenu ses meilleurs résultats de l'hiver. Il se classe seulement 29e du super-G, puis 33e de la descente. Grippé, il ne participe pas à l'étape de Coupe du Monde de Garmisch-Partenkirchen et achève la saison au 71e rang du classement général. Il inscrit seulement 9 points dans sa discipline phare, ce qui en fait le 55e descendeur de l'hiver. La saison 2007-2008 commence mal elle aussi. À Lake Louise, il prend la 39e place de la descente, à plus de 2 secondes du vainqueur canadien Jean Udeck, puis se classe 48e du super-G. Il pense alors avoir sous-estimé les problèmes physiques liés à sa chute de l'hiver 2006, entraînant un manque de préparation qu'il espérait compenser par l'expérience. À Beaver Creek, il préfère déclarer forfait après s'être classé à une modeste 83e place de la première descente d'entraînement, tout en étant affecté par la lourde chute du Norvégien Axel Lundsvindal. Le 5 décembre 2007, lors d'une conférence de presse organisée au siège de la Fédération française de ski à Annecy, Antoine Denérias annonce qu'il prend sa retraite sportive. Il explique que l'impact psychologique de sa chute à Or et la peur qui en découle sont devenus trop importants pour pouvoir retrouver son véritable niveau. « Aujourd'hui, la confiance n'est plus là, reconnaît-il. Non seulement je ne vais pas vite, mais en plus, je ne me fais pas plaisir. » 1.3. Après carrière et reconversion Bien que retraité des pistes, Antoine Denérias reste proche de son sport. Il commente les épreuves de Coupe du Monde dès le début de l'année 2008 sur la chaîne Eurosport et officie également comme consultant lors des grands événements sportifs d'hiver, Championnat du Monde et Jeux Olympiques, pour le groupe France Télévisions, à partir des Mondiaux de Val d'Isère en 2009, puis pour la chaîne L'Équipe 21 lors des Jeux d'hiver 2014. Il soutient la candidature d'Annecy pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2018, finalement attribuées à Pyeongchang, et se porte candidat pour l'élection lors des Jeux Olympiques de Vancouver de 2010 à la Commission des athlètes du Comité international olympique. Alors que deux postes sont à pourvoir, Antoine Denérias obtient 455 voix, battu par le Britannique Adam Pendjili, 618 voix, spécialiste du skeleton et la hockeyuse américaine Angela Ruggiero, qui le devance de 10 voix. Ambassadeur de la station de Morillon, il lance en janvier 2015 Antoine Denérias Challenge, un événement en partenariat avec l'Office du tourisme de la station, qui consiste en une série de 7 épreuves ludiques ou sportives à réaliser en équipe. Quelques mois après avoir annoncé sa retraite sportive, en mai 2008, il se marie avec la slalomeuse néo-zélandaise Claudia Riegler, qui donne naissance le 22 novembre 2009 à leur premier fils, Aroa, un prénom qui signifie « amour » en Maori. Un autre garçon vient à grandir la famille le 16 mai 2011, prénommé Tanna. Antoine Denérias entame sa reconversion professionnelle en reprenant ses études et sort de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales en 2012 avec un diplôme en marketing international du sport. Il créait sa propre marque d'accessoires de ski en 2009 sous le nom Antoine Denérias Powered by Passion. Il prête également son image à la marque de vêtements d'hiver Fusalp, rachetée par les petits-enfants de René Lacoste. Il est choisi à la fin de l'année 2014 comme ambassadeur par la marque Seat pour la campagne de lancement en France de sa nouvelle voiture, la Seat Leon Experience. Partie 2. Palmarès Cette partie de l'article contient des données qui ne seraient pas agréables à écouter. Aussi, elle n'a pas été retranscrite dans cet enregistrement. Pour plus d'informations sur le palmarès d'Antoine Denérias, vous pouvez consulter les sous-sections 2.1 Jeux Olympiques d'hiver, 2.2 Championnat du Monde, 2.3 Coupe du Monde, 2.4 Championnat du Monde Junior, et 2.5 Championnat de France. Partie 3. Style, personnalité et caractéristiques Antoine Denérias est reconnu pour son sens de la glisse. Son grand gabarit, 1,89 m, lui permet de prendre rapidement de la vitesse. Il est d'ailleurs surnommé glissman au début de sa carrière par un autre grand descendeur français, Luc Alfant. Mauro Cornas, son entraîneur italien, dit de lui, je cite, « Sa seule qualité naturelle, c'était la glisse. » Antoine n'avait certes pas le talent d'un Christian Guedina ou d'un Luc Alfant, mais tout le reste, il l'a obtenu à force de travail acharné. Fin de citation. Il profite également du travail de son technicien Pascal Lemoyne, qui prépare ses skis tout au long de sa carrière. Son titre olympique lui vaut un certain nombre de distinctions. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur par le président Jacques Chirac et reçoit le Grand Prix Olympique de l'Académie des Sports en 2006. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl. La bibliographie est présentée et des articles connexes et liens externes proposés dans la partie 4 de cet article. Les notes et références sont listées en partie 5. Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 1 août 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 1 août 2015 à 23h49 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis. Merci. Merci. Merci.